Et dans nous les uns les autres, la charge des malheurs en sera plus légère. Le bien que l'on fait à son frère pour le mal que l'on souffre est un soulagement. Confucius l'a dit, suivons tous sa doctrine. Pour l'aperçoader au peuple de la Chine, il leur contait le très suivant. Dans une ville de l'Asie, il existait deux malheureux. L'un perclus, l'autre aveugle et pauvre tous les deux. Ils demandaient au ciel de terminer leur vie, mais leur cri était superflu, ils ne pouvaient mourir. Notre paralytique, couché sur un grabat dans la place publique, souffrait sans être plein. Il en souffrait bien plus. L'aveugle, à qui tout pouvait nuire, était sans guide, sans soutien, sans avoir même un pauvre chien pour l'aimer et pour le conduire. Un certain jour, il arriva que l'aveugle, à tâtons, au détour d'une rue, près du malade se trouva. Il entendit ses cris, son âme en fut émue, il n'est tel que les malheureux pour se plaindre les uns les autres. « J'ai mes mots, lui dit-il, et vous avez les vôtres. Unissons-les, mon frère, ils seront moins affreux. » « Hélas, dit le perclus, vous ignorez, mon frère, que je ne puis faire un seul pas. Vous-même, vous n'y voyez pas. À quoi nous servirait d'unir notre misère ? » « À quoi ? » répond l'aveugle. « Écoutez, à nous deux, nous possédons le bien à chacun nécessaire. J'ai des jambes et vous, des yeux. Moi, je vais vous porter. Vous, vous serez mon guide. Vos yeux dirigeront mes pas mal assurés. Mes jambes, à leur tour, iront où vous voudrez. Ainsi, sans que jamais notre amitié décide qui de nous deux remplit le plus utile emploi, je marcherai pour vous. Vous y verrez pour moi. »